Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info. La première session ordinaire 2024 du Sénat qui s'est ouverte fin janvier s'est refermée hier mercredi 19 juin sous la houlette de la présidente Kandia Kamisoko Kamara. Le Sénat de Côte d'Ivoire a adopté 19 projets de loi relatifs à la vie de la nation. Notre reporter Mahmoud Traoré nous indique que 90 sénateurs sur 99 sont présents à cette cérémonie, étaient présents à cette cérémonie de clôture de la première session ordinaire. Kandia Kamara a fait le bilan de cette première session, non sans féliciter le chef de l'État pour l'ensemble de ses réalisations. La séance s'est tenue en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Konekafana. Sur les 99 sénateurs que comptent le Sénat, notre reporter Kader Sogodogo nous rappelle que 92 d'entre eux sont issus du RHDP, le Rassemblement des Ophoétistes pour la démocratie et la paix, ce qui fait de ce parti le seul groupe parlementaire. Alors, comment s'est opéré le jeu démocratique durant cette première session, élément de réponse maintenant. À l'ouverture de la première session ordinaire 2024 du Sénat, sur 99 sénateurs que comptent la Chambre haute du Parlement ivoirien, la clé de répartition par parti s'est représentée comme suit. RHDP 92, PDCI RDA 6, non inscrit 1. Pour constituer un groupe parlementaire, selon le règlement du Sénat, il faut avoir au moins 8 sénateurs. À l'issue du jeu démocratique, seul le RHDP a un groupe parlementaire pour cette deuxième législature. Vote de projet de loi, débat, échange et parfois divergence de vue, c'est le quotidien de l'activité parlementaire. Avec une majorité écrasante, comment s'est opéré le jeu démocratique ? Bamoudjian Traoré est le président du groupe parlementaire RHDP. Je voudrais d'abord préciser que ce groupe parlementaire, un seul groupe parlementaire, est issu d'un jeu démocratique. Alors, à partir de cela, la question de la démocratie, elle est aussi interne au groupe. Elle est interne au groupe en ce sens que, dans le groupe, nous avons plusieurs opinions. Des opinions assez divergentes par moment. Mais quoi qu'on dise, dans notre analyse, nous appartenons à une formation politique. Et toute notre analyse vise à donc être en conformité politique avec la vision de notre parti. Cela n'exclut pas en notre sein un débat assez interne. Il y a des divergences et ces divergences aussi sont assez bien respectées. L'opposition, représentée par le PDCI et RDA, n'est pas restée les bras croisés. C'est enrichissant parce que j'ai été député, j'ai vu ce qui se passait à l'Assemblée. Je suis maintenant sénateur. En tout cas, l'exercice passé montrait qu'il y a de la sagesse et beaucoup de compréhension, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Nous apportons beaucoup par notre contribution au débat. Des choses qui se sont passées à l'Assemblée, que nous trouvons ici qu'il faut changer. Et l'exercice passé a montré qu'il y a certains éléments, que tous les sénateurs sont unanimes, que notre participation a été très frustreuse pour le Sénat. Une dame fait figure de non-inscrite. Elle est à sa deuxième législature. Le regard d'une sans-casquette. La démocratie, je peux dire qu'elle existe au sein du Sénat. Il peut y avoir un seul groupe parlementaire, mais disons que les débats sont d'abord techniques. Et le Sénat, c'est d'abord une chambre des sages, une chambre de personnes qui ont des expériences. Quand vous assistez au débat au Sénat, c'est des questions techniques, c'est des questions pertinentes. Le débat, il est technique, mais le vote, il est politique. La démocratie est respectée, le temps de parole est respecté, la possibilité de s'exprimer est respectée. Après six mois d'activité intense, la première session ordinaire 2024 s'est réfermée le 19 juin. Les sénateurs partent en vacances. Ils les reprendront dans le courant du mois d'octobre. Nous sommes le 20 juin 2024 et le 20 juin de chaque année, le Monde célèbre la journée mondiale du réfugié. Journée internationale visant à mettre en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Ensemble, nous pouvons défendre leur droit de rechercher la sécurité, renforcer notre soutien en faveur de leur inclusion économique et sociale et plaider pour trouver des solutions à leur sort. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.